A ma gauche, une bouteille en polyterephthalate d'éthylène ou PET pour les intimes. A ma droite, une brique alimentaire composée majoritairement de carton. Dans ses deux contenants, un litre de jus d'orange. Pour fabriquer ces deux emballages, il a fallu notamment de l'eau, de l'électricité et du pétrole, mais l'un des deux est sans doute plus vertueux d'un point de vue environnemental. Explication. La bouteille en PET d'abord. Elle est produite à 100% à partir de pétrole. Il faut en moyenne 2 kg de pétrole brut pour produire 1 kg de PET, soit environ 80 g pour cette bouteille. Produire une bouteille d'un litre en PET émet en moyenne 129 g de CO2. La brique alimentaire est-elle composée de 75% de carton, 20% de PET, la même matière que la bouteille plastique, et 5% d'aluminium. Chaque composant a une fonctionnalité particulière. Le carton assure la rigidité de l'emballage, le plastique, l'étanchéité, et l'aluminium joue un rôle de barrière à la lumière et à l'oxygène, et évite ainsi les moisissures. D'après plusieurs études, l'empreinte carbone d'une brique alimentaire est d'environ 87 g équivalent CO2, soit 33% de moins que la bouteille en PET. Cette brique alimentaire nécessite également moins d'énergie et moins de ressources non renouvelables sur l'ensemble de son cycle de vie. Concrètement, d'un point de vue environnemental, il vaut donc mieux privilégier la brique en carton à la bouteille en plastique, sauf si cette dernière est fabriquée avec au moins 25% de PET recyclés. Si c'est le cas, c'est indiqué sur l'emballage. Mais la meilleure solution reste sans doute de faire son jus d'orange soi-même en conservant les fibres de la pulpe, c'est meilleur pour la santé, ou à défaut de bien trier ses déchets, vous réduirez ainsi l'empreinte écologique de vos contenants. Sous-titrage ST' 501